Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Geek de Muttonades. J'espère que vous allez bien, car aujourd'hui, je vais vous montrer mon nouveau PC. Alors si vous vous rappelez, il y a quelques années, je vous avais présenté mon Alienware Area 51, qui était vraiment un monstre à l'époque, mais forcément les années sont passées et il est temps pour moi de renouveler mon PC. C'est un PC que j'ai fait monter par Cybertech Concept Store à Paris, avec un brief assez simple, de la puissance et du silence. Et donc, on va découvrir tout de suite ce PC qui est juste ici. On commence donc avec le boîtier. Ici, un boîtier Corsair IQ 5000X RGB, dans sa version noire. Il existe aussi en blanc. Nous avons du verre trempé sur les deux côtés. Donc ce côté est derrière. Sur le dessus, et nous avons du verre trempé aussi à l'avant. Le voilà. Ce sont des plaques de verre qui se retirent très facilement, pour pouvoir nettoyer en fait les filtres. Nous avons des filtres, par exemple, sur le dessus aussi, vous voyez. On le voit un petit peu à travers, voilà. Donc, il faut savoir que les finitions sont vraiment excellentes. Le boîtier est entièrement en acier et en verre trempé. Ce qui veut dire que le boîtier nu pèse déjà 14 kilos. Ce n'est pas rien, c'est quand même une belle bête. Sur le dessus, on retrouve les classiques boutons d'allumage, deux ports USB 3.0, un port USB type C, une prise audio aussi bien pour brancher un micro ou un casque, et une petite touche Reset. Concernant la carte mère, on retrouve ici une carte Aorus X570 Ultra, ce qui est plutôt une carte mère haut de gamme. L'alimentation est quant à elle cachée ici. Donc il s'agit d'une Corsair RM850 plus Gold. Côté processeur, pas de surprise, puisqu'on retrouve un AMD Ryzen 9 5900X, donc plutôt un processeur très haut de gamme. Ça pourrait être encore plus avec le 5950, mais ce serait au détriment du jeu vidéo, donc je suis plutôt resté sur du 5900X, ce qui est largement suffisant. Sur ce processeur, on retrouve un Watercooling Corsair IQ H150i Elite, qui part donc vers un radiateur de 360 mm, avec donc trois ventilateurs. Le reste de la ventilation est géré par le Corsair IQ Lighting Node Core. Donc nous avons un ventilateur à l'arrière, deux ventilateurs sur le dessus. Côté mémoire, on retrouve une fois de plus du Corsair, avec cette fois-ci deux barrettes Vengeance Pro RGB de 16 Go chacune, donc pour un total de 32 Go. Alors il faut savoir que c'est de la DDR4 à 3600 MHz, ça envoie. Côté carte graphique, on retrouve ici une RTX 3080 Ti. Alors il s'agit du modèle de MSI, la Gaming Trio X, je crois bien, donc c'est un modèle qui est vraiment imposant, c'est une sacrée bête, mais elle est plutôt silencieuse, même très silencieuse. Concernant le stockage, eh bien sur la carte mère, nous avons trois ports M.2. Donc un port est pris par un disque SSD 980 Pro de 1 Tera, donc il me sert pour le système. Ici un deuxième port M.2, avec cette fois-ci un autre 980 Pro de Samsung, mais de 2 Tera cette fois-ci, qui va être réservé au jeu. A l'arrière, on peut retirer la plaque de verre trempée, pour donner accès à l'emplacement des disques durs et des SSD. Donc moi j'ai mis un disque classique, un SSD crucial BX500 de 2 Tera, qui va me servir pour le travail. Et là-dessous, nous avons accès à différents disques durs, donc des disques 3 pouces et demi, ou 2 pouces et demi, et j'ai un total de 10 Tera pour mes données. Vous le voyez, le câble management est plutôt propre, puisque tout est caché là-dessous, sous ces petits boîtiers en métal. Nous avons un passe-câble juste ici. Donc niveau câble management, on ne voit rien, si ce n'est le watercooling et l'alimentation de la carte graphique. Voilà, l'idée c'était de monter un PC assez complet, aussi bien pour faire du gaming, du montage 4K, et bien évidemment du son. Je vous mets dans la description de la vidéo, tous les éléments de la config, si jamais vous voulez vous en inspirer pour monter votre propre PC. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine Minute Geek. Ciao les amis ! ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?